Bonjour, bienvenue à cette troisième édition du JT de la crypto. Je suis très heureux d'être avec vous au programme, dans un premier temps, la météo de la crypto avec un invité de marque puisqu'il s'agit d'Éric Larchevêque. Ensuite, le focus avec Fanny Paris, une anthropologue qui nous donnera une vision totalement nouvelle de l'univers web 3. Et j'en profite pour partager avec vous une très bonne nouvelle sur l'événement majeur qui a lieu la semaine prochaine à Lyon, Patrimonia, le jeudi 29 et le vendredi 30 septembre. Toute l'équipe de CoinHouse est là pour vous accueillir sur le stand K36. Donc à la semaine prochaine et tout de suite les grands titres de l'actualité avec Evan Trouillet. 160 millions de dollars hackés sur la blockchain Ethereum. On a pu suivre il y a quelques jours le hack des opérations DeFi de la société américaine Wintermute. Ce pourrait être potentiellement le septième plus gros hack de l'univers web 3. Ethereum soumis à la législation américaine. Selon la SEC, l'équivalent de l'AMF aux Etats-Unis, les transactions effectuées sur la blockchain Ethereum pourraient être jugées aux Etats-Unis. Cela remettrait considérablement en cause la décentralisation de cette blockchain. Do-Hwan, le créateur de Terranuna, est activement recherché par les autorités sud-coréennes assistées d'Interpol. Bien que celui-ci ait publiquement annoncé qu'il était prêt à coopérer et qu'il n'avait rien à cacher. Pour terminer ces grands titres, une news un petit peu plus sympathique. Le premier mariage du métaverse. On a pu voir cela il y a quelques jours. Le premier mariage effectué dans le métaverse de The Sandbox, officié par le cofondateur Sébastien Bourget. Et on passe tout de suite aux chiffres de la semaine. 40. Au cours du deuxième trimestre de 2022, il y a eu 40 fois plus de transactions effectuées sur la blockchain Solana que sur Ethereum. Tout de suite, la météo de la crypto présentée par Eric Larchevec. Bonjour à tous et bienvenue sur la météo de la crypto. Nous l'attendions tous. Jérôme Powell, président de la Banque Centrale, a annoncé hier soir une hausse de taux directeur de 75 points de pourcentage pour lutter contre l'inflation. D'un point de vue macroéconomique, nous restons toujours sur un durcissement des politiques monétaires et donc sur une réduction des liquidités sur le marché. Concernant Bitcoin, la volatilité a été extrême. Après un violent rebond sur les 20 000 dollars, c'est finalement à la baisse que nous avons trouvé résolution, entraînée par un marché actions en chute libre suite aux annonces. Nous n'avons pas réussi à récupérer les 19 600 dollars, résultant en un retour sous les 19 000 dollars. Bitcoin oscille aujourd'hui entre les 18 500 et 19 000 dollars sur une dynamique baissière. La prudence est de mise. Pour espérer un rebond durable, le niveau des 19 600 dollars sera important. A la baisse, nous redirons peut-être bonjour à nos plus bas de l'été à 17 200 dollars ou 15 000 dollars. Bref, Bitcoin aurait peut-être besoin de pitcher dans l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6. Ethereum, la semaine dernière, fut le théâtre d'un des exploits technologiques les plus impressionnants dans l'écosystème des cryptos. Le fameux événement « The Merge » s'est bien déroulé. Mais, malgré la réussite de la fusion, un effet « Buy the rumor, sell the news » a bien eu lieu. Beaucoup s'attendaient à vivre une semaine positive. Finalement, le cours de l'Ethereum a subi des ventes importantes, ce qui représente une perte de 25% en quelques jours, amenant le prix de l'actif et le support des 1300 dollars. Aujourd'hui, Ethereum connaît une forte volatilité dans le sillage de Bitcoin et des marchés traditionnels. Nous retrouvons le cours dans la zone des 1200-1300 dollars. L'excitation autour de la fusion n'aidera plus les acheteurs à retrouver des sommets. La tendance actuelle est clairement inscrite à la baisse. Il faudra s'armer de patience et être prudent sur les prochains mois. En ce qui concerne les tops de la semaine, on retrouvera « Ripple » plus 4,25%, « Algo » plus 4% et les moins chanceux « EOS » moins 19%, « Litecoin » moins 18% et « Ethereum » moins 16%. Au vu du contexte actuel, notre recommandation de la semaine est de favoriser une exposition en stablecoin pour être prêt en cas de descente rapide du marché. Pour les plus offensifs d'entre vous, favorisez les actifs les plus défensifs comme Bitcoin et bien entendu de mise. Merci Eric ! Et on passe tout de suite au focus de la semaine avec l'anthropologue Fanny Paris. C'est parti ! Aujourd'hui, le Web3, on est à sa phase de réception. Paradoxalement, même si peu d'individus pratiques ou sont déjà immergés dans ces univers-là. Et du moment où une partie plus importante de la population s'est aperçue, qu'il y avait une utilité, que c'était simple d'accès, et bien ceci veut dire qu'on est à la phase de réception de cette invention technologique qui est en passe de devenir une innovation sociale. Par contre, c'est quand même à relativiser parce que dans les faits, que ce soit auprès des personnes que j'interroge ou de l'écosystème dans lequel je collabore, c'est avant tout un imaginaire d'Eldorado, de conquête, de nouveaux mondes, de nouvelles terres vierges à explorer. Il y a un raccourci qui est fait entre Web3 et Métaverse parce qu'en fait, le Web3 va être porté par la décentralisation, la déplateformisation et les univers immersifs. Et dans ces univers immersifs, on a les Métavers qui sont un petit peu l'expression et la réalisation de toutes les valeurs qui vont être prônées par le Web3. Les Métavers, aujourd'hui, sont présentés soit comme une alternative globale à nos modes de vie, soit comme une réalité alternative avec laquelle les individus pourront composer au rythme de leur vie, de leurs besoins et de leurs contraintes. Aujourd'hui, les Métavers, qui représentent un espoir et qui sont porteurs d'un imaginaire, d'un nouveau monde très fort, ne sont pas si nouveaux que ça dans la réalité parce qu'on est plus sur une extension de la vie physique et de la vie digitale comme une manière de rendre plus désirables nos sociétés d'abondance qui sont en train de péricliter gentiment. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça offre aux individus la potentialité d'avoir une expérience sans couture et de naviguer entre les réalités en fonction des contraintes qu'ils vont avoir. Et on se coupe un petit peu, d'un côté un petit peu plus négatif, de la réalité parce que nos rêves et nos aspirations anthropologiques, parce que le fait de naviguer entre des mondes et des niveaux de réalité a toujours existé dans chaque culture, mais là, la technologie le rend possible. Donc ça pose un problème anthropologique et éthique. Si on devient nous-mêmes créateurs, quelle est la place que l'on trouve dans notre vie quotidienne et sur la planète ? Merci beaucoup d'avoir suivi cette troisième édition du JT de la crypto. On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501